Salut tout le monde on se retrouve pour la suite de Until Dawn sur PS4 Je suis fatigué les go C'est parti reprendre Alors Donc des révélations là ça y est ça va arriver Ça va arriver ça va arriver Donc on avait réussi à sauver Sam qui s'était caché dans une espèce de cage d'ascenseur toute pourrie Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre Ah oui on s'était fait choper donc avec Chris et Ashley Et j'avais décidé de tirer dans la teuté de Zechris Voilà Ah puis ouais on avait sauté pour On avait laissé Emily se casser la gueule Donc voilà un petit peu pour les informations A toutes et à toutes Ah oui et puis lui il s'était fait tout péter à la gueule Il était en PLS le bordel Donc voilà Donc là on arrive à la suite Violence Ah 4h jusqu'à l'aube Et on a On contrôle Sam Donc c'est un passage que je n'ai jamais fait du coup Puisque moi je m'étais fait attraper par le tueur dans ma partie Donc là je suis au sous-sol du chalet des Washington Allez go Démonte moi ça à la grenade Oh la 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 Oula Putain elle a même pas enfilé des petites soquettes Rien du tout Donc ça lampe torche elle est pas très très efficace j'ai l'impression Alors ok donc là je suis dans le sous-sol Donc totalement inédit là Je découvre en même temps que vous Ce qui se passe Ok Allez ouvrir le petit tiroir Un dossier C'est un dossier On en a chacun un Alors Je suis à Washington Évaluation psychiatrique finale Le 21.05.2014 Confidentiel Alors Jérémy Harris Centre De chirurgie de WALMUT Le 04.91 suite à un incident à l'école Olivier Purkis C'est quoi ça ? Physician history Historique du suivi médical Ah d'accord mais en même temps je le lis pas Là là Forcément Ok Ok donc ça c'est tous les noms des gens Là on s'en bat les couilles Alors le patient a signalé que les effets secondaires Modothetanosée devenaient trop sévères Et voulait changer de médicament Du loxétine Il faisait plus aucun effet Il a rapporté que son humeur avait vraiment empiré Commencé L'automédication S'administrant des doses plus fortes Dose de 30 mg deux fois par jour En augmentant à trois fois par jour Après deux semaines Si le patient signale l'un des symptômes suivants Vous allez contacter un médecin immédiatement Blablabla Blablabla Dommage au foie Ok d'accord Donc là On continue Résumé du traitement Ah voilà Troubles dépressifs majeurs liés à la mort Desseparition des soeurs Patient placé sous observation Un traitement par électrochoc a été envisagé Étant donné l'historique du patient Avec les effets des médicaments Mais a été rejeté Thérapie cognitive Blablabla Psychonadien Nouveau traitement médicamenteux Le patient est passé à des IMAO Est passé à des IM D'accord Je sais pas du tout ce que c'est Donc bon Le mec est complètement possédé Facture 26 000 balles Et bah y'en Il se fait pécher le patient Le docteur Ok donc on a appris que Josh Bon il a quand même un petit pète au casque Le bordel C'est un téléphone Docteur Will Bonjour Josh C'est Alan J'espère que vous ne m'en voudrez pas De vous écrire Mais c'est important J'ai reçu votre email Je ne pense pas que votre plan nous aide Je pense que vous devez arrêter Ce que vous faites Et venir me voir Décrochez s'il vous plaît Je m'inquiète Laissez moi tranquille Prenez-vous toujours vos médicaments Je vais bien Il est très dangereux D'arrêter votre trincement Un mi-parcours Josh Contactez mon bureau Pour prendre un rendez-vous S'il vous plaît Josh Josh Alors téléphone portable de Josh Aller continue Ok Donc là c'est vraiment Total découverte Du coup ça me fait plaisir Alors Qu'est-ce que c'est que ça ? Vire et tout ce tas de merde Panneau de souvenirs C'est flippant C'est un genre de petit hommage Un genre de Comment on appelle ça ? Un petit hôtel quoi C'est quand même pas très très rassurant Cet endroit A toutes et à toutes Allez hop On va par là Est-ce que je peux aller par là ? Non Je sais pas si on voit Si on va bien voir Ah on voit pas bien Je voulais voir un peu sa tronche Comment elle rendait Mais on la voit pas bien Bon allez Oh putain attendez voir Y'avait un truc Y'avait un truc là Qui s'est mis Je suis pas fou ? Non Ouais Putain elle a pas peur De choper le cancer Ou je sais pas quoi Un marché pied nul Je sais pas si c'est une manière Parce que si le tueur nous entend Allez On est des cons Enregistrement vocal Attendez voir Je sais pas si ça vous a fait la même chose On peut entendre la voix de quelqu'un d'autre Hum hum Ah j'ai des noms Nouveaux indices là C'est bien ça Que je n'avais pas trouvé dans ma partie d'avant Ça c'est cool Les effets papillons Hum Ah regardez On a des trucs ici Bon allez Peut-être que ça spoilera Je sais même pas Je vais Je regarderai Au montage Vous avez vu ? Il y a eu encore La touche là Bon attendez A mon avis c'est pas par là Parce qu'il y a une porte là J'aimerais bien aller voir ce que c'est Ici Oh putain il est là Putain il est là Merde 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 Les noms se cassent Fais chier La vache Le gars il est partout C'est vraiment relou C'est vraiment typique du slasher movie à la con Le mec il est partout Ok donc ça c'est fermé Allez go Oh putain Je vais tenter par là plutôt Ouais Vas-y ouvre toi là Il y a une porte là-haut Ok d'accord Donc tout est fermé Donc on est obligé de passer par l'espèce de saloperie Avec les deux grandes vitres là Putain Allez A mon avis ça sent la merde Mais bon On risque de se faire goler Petit screamer non Oh putain Qu'est-ce que c'est que cette connerie C'est un caméscope Mais non je veux pas appuyer sur R1 connard Attends je voulais voir Si avec R2 on pouvait pas le prendre Non Sérieux Ok d'accord On peut rien faire avec ce caméscope C'est un peu bizarre Ah mais c'est ses habits Ah Eh mais attendez On est venu là où Ashley et Chris se sont fait goler là D'accord Comment est-ce que tu es arrivé là Comment est-ce que tu es arrivé là Comment est-ce que tu me trouves là Juste un putain Comment est-ce que tu es arrivé là Oui je l'ai remarqué Il vit dans cette web de tunnels J'étais là pour essayer de sortir Je ne sais pas si tu es arrivé là Listen This guy who you're talking about He attacked me He shared me these videos too And one of them showed Josh being killed Just ripped apart by this huge fucking sublade Jesus Christ And like I think somehow Josh is involved in all of this Wait what? How? I'm really not sure But there was a message from his doctor And he mentioned a plan That was like a bad idea And now he's dead Hmm Elle est intelligente la petite Sammy Bon par contre ça veut pas mettre des fringues à un moment donné Ça va rester à poil pendant 10 ans Allez je crois qu'on va se faire chouper par le tueur Putain comment c'est dark là On voit que dalle Ça sent pas très très bon tout ça Je tente ou pas ? Allez non je tente pas Je pense que c'est plus cette porte là qu'il faut tenter Voilà il y a Mike au moment des peinards Allez je tente pas Allez je change Voilà il va enfin changer Bon c'est vrai que Et regardez elle a mis une petite tenue Quechua là Qu'elle ait dû acheter à Decathlon à fond la forme 4,80 Voilà Voilà Et voilà C'était des balablons Lego Et voilà Alors les révélations là les mecs C'est pas mal Bon Oh bah regardez on se retrouve avec Emily Qui finalement n'est pas morte mais qui est pendu par les couilles Bah par le pied Bon j'ai dit couilles parce que le mot me fait rire Donc voilà elle est pendue Donc là je sais pas du tout Pareil hein inédit je crois que j'ai jamais fait cette scène là Donc je ne sais pas on verra bien Allez on va essayer de se balancer Ah là Tomb Raider Donc c'est un peu Tristesse Land D'accord Oula mais elle va se bunier la gueule contre le Oh Elle va se bunier la gueule je crois qu'elle allait se bunier la gueule contre le mur Allez ça sent le QTE de merde ça Non Putain elle est balèze hein Moi j'ai jamais réussi à faire ça Putain casse toi Emily casse toi Mais reste pas là Pioncer dégage Oh lola lola Emily il va falloir se tirer Mais putain mais elle est con Mais oh god mais barre toi Bah voilà bah voilà Et en plus comme ça Et voilà putain mais qu'elle abrutie Et voilà maintenant elle va boiter Putain t'es sérieux là allez là c'est une petite torchère elle est pas lumée sa torche ah oui si ça y est quand même attention au bidon donc elle a quand même survie non elle a quand même survécu pardon je suis désolé je me suis levé tôt ce matin je suis trop fatigué elle a survécu bah oui elle a quand même survie je suis vraiment un pd j'ai vraiment fini au doigt ok donc on a un chariot et là donc on va aller vers l'ascenseur on descend un plus bac terre évidemment c'est l'enfer nous arrivons en enfer nous allons voir Lucifer oh je déchus parmi les morts ouh là il y a des bruits bizarres donc vous voyez je pense que là pour ceux qui n'ont pas fait le jeu vous vous posez les questions vous vous dites mais merde Josh s'est déguisé en psychopathe qu'est-ce qu'il se passe il veut nous tuer comment ça se passe c'est quoi son projet il y a des balles à blanc donc au final j'ai décidé de tirer dans la gueule de Chris mais au final il n'est pas mort vous avez bien vu puisque c'était des balles à blanc et donc Josh il n'est bien pas mort nous allons voir tout ça nous expliquer comment ça a fonctionné parce qu'on l'a quand même bien vu se faire couper en deux à moins que le gars ce soit un genre de piccolo à un mec à la con il peut se reconstituer peut-être on ne sait pas donc là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut se balader on va prendre l'ascenseur on ne va pas se faire chier les bites allez toc ah il y a un pain avec l'ascenseur putain je me rappelais même qu'il fallait l'allumer ouais donc là ok donc il va falloir grimper je ne sais où ah mais je suis con ok donc il faut vite se barrer parce que là il commence à y avoir des trucs bizarres ok donc il est 5h presque 6h du mat je crois que j'ai vu ça ou alors je ne sais pas dire l'heure on va go oh putain sérieux où est-ce qu'il faut aller alors je suis perdu par là ah oui d'accord ok ok pas de problème et elle au moins elle peut tenir un truc dans sa main quand elle grimpe à l'échelle pas comme l'autre con de maths qui a léché qui a laissé tomber sa hache pour monter dans la tour oh putain oh là là bon il mérite quand même de se faire démonter bon je rappelle je vais quand même essayer de sauver la majorité des gens mais ça va être compliqué parce que si c'est une grosse conne comme ça oh là là ce screamer de merde oh ça fait tièpe calme toi émilie bon allez voilà on se croyait dans les dans la grotte de Dark Souls dans le noir on voit que dalle bah Matt vas-y tu peux peter ouais ouais pète moi ça attends c'est bon ouais donc là j'ai pas fait ça moi dans ma partie j'ai pas du tout fait ça moi ah qu'est-ce que c'est ça un totem ah non un genre de je sais pas trop ce que c'est un masque à gaz peut-être j'ai pas bien vu qu'est-ce qu'on a là-dedans une photo ah et pour une fois ils ont pas pris ils ont pas recréé des persos c'est vraiment une photo une vraie photo ah bah si j'ai déjà dû le voir ça parce que ça me met pas nouvel indice ça je l'ai déjà fait alors je m'en rappelle même pas ok donc là ah oui non ça c'est bon je peux pas le ramasser ça ouais c'est chelou quand même ok donc là il y a un machin j'imagine c'est pour grimper là qu'est-ce qu'on a ici une échelle cassée ouais un bien transcendant bah go on grimpe ouais si ça me dit quelque chose quand même le fait de grimper putain vas-y on grimpe oh putain sauter à droite c'est pas évident les QTE en fait enfin en fait c'est facile mais moi ça me fait bader toujours j'ai toujours peur de foirer alors que ouais c'est pas non plus compliqué quoi allez grimpe j'espère que là l'échelle elle va pas se péter parce que là on est dans la merde on est très haut oh putain elle a pas peur franchement ok Emilie on est bon on a réussi à grimper Emilie là tu devrais être contente bon là y'a rien par là non ok et bah go alors ouais je me rappelle un petit peu de cette scène mais je sais plus exactement les choix qu'il faut faire donc on va voir je vais essayer de pas faire le con j'entends quand même des bruits bizarres là c'est si vous connaissez pas le jeu c'est vrai que ça fait bizarre première fois qu'on fait le jeu on se dit mais c'est quoi cette merde qu'est-ce qu'il se passe on est où les go c'est vrai que c'est compliqué ça devient compliqué par contre elle marche avec le cul en arrière mon pote regarde moi ça regarde ça regarde ça parce qu'elle a genre quand elle a plus de batterie sur son téléphone ça fait ce bruit là bah ça va au bitch c'est un téléphone le respect du téléphone de la personne et on y va putain j'ai j'ai mal au cou je sais pas ce qu'il m'arrive un torticolis non parce que quand je tourne là ça me fait pas mal je sais pas j'ai un pain il y a un pain ah bah ça y est j'ai mis le courant maintenant il faut redescendre putain je sais même plus ouais moi je vais pas redescendre pas refaire 10 ans de marche pour redescendre c'est de là que je viens je sais même plus franchement je sais pas du tout non j'ai pas fait ça tout à l'heure je suis pas venu là tout à l'heure si attendez moi il y a un totem est-ce que je l'ai déjà vu celui-là allez oh je crois que je l'ai déjà vu ouais donc j'ai déjà fait cette scène en fait putain mais c'est dingue je me rappelle pas du tout bah les scènes avec Emilie m'ont pas marqué de ouf parce que bon Emilie j'en ai un parrain à foutre de sa tronche ok donc il y a un drap ah mais attendez c'est pas le début ça il fallait pousser le chariot non c'était peut-être en bas c'était peut-être en haut le chariot putain je sais pas du tout où je suis là oh et puis il y a deux non ah non c'est bon ah mais ça glisse ma grosse il te faut un grappin putain regarde il y a un truc sur les bidons là peut-être un indice ah Anna qui fait une quenelle petite quenelle quenelle 275 voilà avec un petit tatouage de papillon sur le bras les lunettes d'Anna qu'est-ce que c'est que ce bordel alors on va voir qu'est-ce que ça pourrait être après vous pourquoi je peux pas ah si c'est bon je crois qu'il y a un truc qui va me sauter à la gueule attention indice trouvé marque sur les rochers j'avais pas trouvé tout ça la première fois que j'ai fait le truc ça c'est bien ça regardez il y a un truc là-bas aussi Bess Bess il y a donc Bess est-ce que vous avez compris qui c'est Bess vous vous rappelez ? c'est une des deux sœurs et donc là il y a une espèce de pierre tombale de fortune qui a été faite pour Bess donc c'est un peu bizarre il y a une roue un moulin à eau plutôt avec un mec qui tire au lance-flamme qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce qu'il se passe ? un homme ou une femme d'ailleurs c'est peut-être une femme qui tire au lance-flamme bon est-ce que je vais parler ou est-ce que je continue là ? bon on va quand même aller voir là-bas je pense que c'est un cul-de-sac mais bon un cœur c'est un petit cœur qu'est-ce que c'est qui bouge là ? putain la vache j'ai badé il y a une espèce d'effet de lumière ou je ne sais quoi là ici trop chelou vraiment badant le bordel oh putain ok d'accord qu'est-ce que c'est que ce truc ? ah ah bah voilà c'est Bess elle a perdu la tête ah 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 pouet pouet pardon 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 je regrette cette vanne pas qu'elle était de mauvais bout non non c'est juste qu'elle était à chier évidemment allez on va vite se barrer de là parce que ça commence vraiment à me gonfler quelque chose de concret allez zélévator voilà c'est bon c'est genre le mec il l'a pas vu quoi get back oh oh fait des foirés là alors il faut rien faire je n'ai rien fait je n'ai rien fait parce que je sais évidemment les tenants et aboutissants à toutes et à toutes je n'ai rien fait Oh! Oh, my God. Oh, 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 oh. Oh! Josh! Josh! Oh, oh, very good. Every one of you! You got my name. Et après tout ce que tu as été passé, bien. Bien, 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 bien. Comment ça se sent ? C'est bon ? Comment ça se sent ? Tu as joues à vous sentir terrorisé, humilié, je veux dire, paniqué ? Toutes ces émotions que mes chiesons ont pu sentir une fois un an, mais ne pensez pas ? Elles ne peuvent pas se rire ! Non ! Non, 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 non ! Ils sont vus ! Je ne sais pas si vous avez vu ce, Josh, mais nous ne sommes rire. Oh, come, 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 pourquoi les larges ? Come, come on ! You could get the heart racing every now and then, right ? And race the little. Every one of you just pitter-pat, pitter-pat. I hope you appreciate it. My little fantastic war of the spectacle. I mean, no details too small. No opportunities. Là, on va avoir un peu les révélations. Il va expliquer comment ça s'est passé. Alors ça, c'était une marionnette, hein. Bon, c'était quand même très très bien fait, hein. Voilà. Ha, ha, ha ! Ça, ça fait un peu tiep. Et alors, vous avez vu qu'en fait, la manivelle pour la scie, ça allait tout le temps vers Josh. Que tu choisisses Ashley ou Josh. Voilà, c'est pour ça que moi, dans ma partie, donc, j'avais sauvé Ashley. Et là, dans le let's play, je m'étais dit, bah, vas-y, bah, les couilles, on va buter Ashley, tu vois. Et en fait, non, on ne peut pas. On ne peut pas, dans tous les cas, la buter ici. Ah. As-hat. Ah, ah, ah. Donc, la mec, il n'est pas commode, hein. Non, c'est bon. Pas déconné. « Ashley, you piece of shit » « I got so mad. You don't hit a girl. You just don't, dude. Chris, bro. I'm not your bro. Where are we going ? je l'aime bien Mike je trouve qu'il a du style ouais ouais ta gueule je ne comprends pas quand tu parles tu l'as mérité je suis un guérisseur allez on va aller lui faire un petit tour dans le petit chalet la petite cabane là et puis let's couper ouais ouais je sais que la petite cabane je sais que la petite cabane oh oh Donc Jessica, comme Emily, elle s'est pétée la gueule. Sceptique. Donc pour l'instant, mis à part Jessica, on ne sait toujours pas si elle est partie aux champignons ou pas, pour l'instant personne n'est cané, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est un homme qui est possédé, il est con comme une table. Ouais, je suis agressif un peu. Oh my god, j'ai démonté ou pas, tu casses les couilles. C'est parti. Donc le mec devient complètement con, voilà, on est d'accord. C'est parti. C'est parti. Je crois que je lui ai en pétée. Ah moi je lui aurais pété la gueule Allez je vais frapper Josh Putain de coup dans la gueule Ah he's fine he's come putain de bâtons en pleine gueule le bordel Oh Christ il est pas content il voulait faire la bataille copain avec machin Bon les go Du coup je fais une petite pause là 40 minutes de vidéo On va se laisser là Puis on se revoit dimanche prochain Pour la suite J'espère que cet épisode vous aura plu Alors je suis désolé je suis un petit peu fatigué Ce matin je me suis levé très tôt pour faire un vide grenier Et au final je vais pas ramener grand chose Donc voilà j'ai un peu la tête dans le cul J'ai pas été extrêmement motivé pendant cet épisode Voilà j'espère en tout cas qu'il vous aura plu Que vous avez découvert quand même tout ça Et que ça vous a bien plu Et bien me fait plaisir Et voilà Et du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Et du coup à dimanche pour la suite Duntil Dorme Ciao